Il y a eu des coups de feu dans un quartier résidentiel de Montréal cette nuit. Et Catherine, c'est le domicile de la mère du CAID, Jean-Philippe Célestin, qui a été ciblée. Absolument. Selon les informations que rapportent nos collègues de l'agence QMI, c'est une personne de la famille de Jean-Philippe Célestin, effectivement, qui a été ciblée. Et c'est plutôt surprenant parce qu'habituellement, dans le cas du crime organisé, on évite de cibler les membres de la famille. Mais ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment du côté criminel. J'ai parlé avec un citoyen dont le véhicule se trouve derrière moi et a été pris à partie par erreur. Donc, on a tiré depuis un véhicule en mouvement, selon ce qu'il nous rapportait. Il dit que ça crée quand même beaucoup d'inquiétudes parce qu'il a un jeune enfant à la maison. Et vous le voyez peut-être dans les images, il y a des collants, baby on board, un peu partout sur sa voiture. Donc, imaginez, heureusement, il était à la maison, personne ne le blessait. Mais ça crée vraiment de l'inquiétude dans le quartier, surtout qu'on me disait qu'on voit souvent des individus qui semblent faire des activités criminelles, se promener un petit peu sur la rue ici. Donc, ça ajoute à cette inquiétude. J'ai parlé avec un expert policier et ce qu'il me disait, c'est qu'il faut faire attention quand on parle de code d'honneur dans le crime organisé parce que ça demeure des activités criminelles. Et le fait de vouloir envoyer des messages, eh bien, ça fait partie des façons de faire. Je vous invite à l'écouter. Les jeunes du crime organisé, que ce soit les gangs de rue, les moteurs, la mafia, n'ont plus d'égard pour la vie humaine. En plus, on parle souvent du fameux code d'honneur. Personnellement, je n'y ai jamais cru. En fait, il faut éviter de conjuguer criminels et honneurs. Ça ne se conjugue pas dans la même phrase. Mais évidemment, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a absolument pas d'égard pour la sécurité des gens. Parce que là, on parle d'un quartier résidentiel, on parle d'attirer sur des gens qui sont en périphérie. Et pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Et ce qu'on nous disait du côté des experts policiers, c'est qu'il pourrait y avoir une riposte d'ici les prochaines semaines. Merci, Catherine. Au revoir. Au revoir.